Le BlueBot est un robot programmable idéal pour s'initier à la programmation en école primaire. Le robot est utilisable de manière autonome en utilisant les boutons directement intégrés sur le robot. Il est également possible d'utiliser une barre de programmation avec des cartes de déplacement. Enfin, vous pouvez contrôler le robot avec une application sur votre tablette. Le fabricant propose également des tapis comme celui-ci qui est personnalisable afin de créer des scénarios. Pour utiliser le robot de manière autonome, allumez-le avec le bouton situé en dessous du robot. Donnez-lui ensuite une série d'instructions grâce au bouton de déplacement, puis validez votre séquence par la touche Go. Si vous donnez de nouvelles instructions au robot, celles-ci s'ajouteront aux précédentes. Si vous souhaitez programmer le robot en deux étapes, il faut alors annuler les instructions précédentes en appuyant sur la croix, puis entrer les nouvelles instructions. ... ... ... ... ... Le fabricant propose également une barre de programmation accompagnée d'une série de cartes d'instructions. Il est possible d'utiliser la barre à l'horizontale comme à la verticale. Il vous faudra alors retourner les cartes pour les prendre dans le sens adapté. Pour connecter le robot à la barre de programmation, il faut allumer le robot, puis allumer la barre de programmation, et enfin, appuyer sur le bouton d'apérage bleu. Lorsque le robot est connecté, ses yeux deviennent bleus. Placez ensuite les cartes d'instructions, puis validez votre code en appuyant sur le bouton vert pour l'envoyer au robot. Des témoins lumineux s'allument sur la barre de programmation au fur et à mesure que le code est exécuté. Le fabricant propose une extension comprenant de nouvelles cartes. Il est alors possible de faire pivoter le robot de 45 degrés à droite ou à gauche et de créer des boucles. Il est également possible de relier deux barres de programmation entre elles grâce au câble USB fourni. Pour recharger le robot, retournez-le et branchez le câble fourni sur un ordinateur avec un port USB ou directement sur un adaptateur type smartphone. C'est exactement la même procédure pour la barre de programmation. Attention, l'adaptateur secteur n'est pas fourni.